Je me nomme la Gauille de l'eau Thérèse. J'ai commencé dans le commerce quand j'étais enceinte de ma fille. Je partais faire le marché comme toute femme au marché. Et j'ai constaté que je pouvais vendre. Donc je mettais mon bébé au dos et puis j'achetais les piles. En ce temps c'était les piles et les cassettes en bande là. J'achetais et puis je me cachais par aller vendre ça au plateau. Mon mari ne savait pas que je vendais. Et je faisais rapidement jusqu'à ce que j'ai atteint une somme de 150 000 que j'ai présenté à mon mari. Je lui ai expliqué. Il m'a complété encore 150 000. J'achetais mes marasins et puis voilà je suis parti. A la suite et puis je suis rentré dans la coopérative du Vivrier avec maman Rielou Colette. Père Sonam. Mais elle était quand même dynamique sur le terrain. Elle payait facilement ses marchandises. Et puis je vois aussi des personnes qui n'avaient rien. Comme si c'était Moïse, comme Patéo. Donc je voulais faire comme ces personnes-là. J'avais cette foi en moi que Dieu pouvait faire et Dieu ne m'a pas oublié. Parce que quand j'ai parti au marché, dès que j'ai eu mon marasin net, c'est que des clients qui venaient à ma table, à mon marasin. C'est que les 100 000, les 200 000. Chaque jour que j'ai parti au marché, je recevais de l'argent. Ma plus belle réussite, c'est que quand j'ai vendu, j'ai acheté ma voiture. Et puis je me suis acheté des Hollandais, des bijoux. Donc j'étais contente, j'étais fière. Le message que je veux faire passer aux femmes, je veux dire aux femmes de ne pas se décourager. Il ne faut pas attendre qu'on te donne des millions pour travailler. Mais avec 5 francs, avec 10 francs, tu peux multiplier cela et ça deviendra beaucoup. Toute femme appelée à construire sa maison avec dignité et respect et courage.